allez viens par ici mon tout beau salut tout le monde et bienvenue dans l'entre du lutin on va jouer à harmonie en solo je vous en avais déjà parlé vous trouverez les règles très rapidement dans ma rapide présentation ici mais ça va vous permettre de découvrir un petit peu de vous familiariser un petit peu avec les règles même si c'est du solo on va jouer avec le mode de base oui alors plus tard dans la vidéo vers la fin on parlera aussi d'un mode mini campagne c'est celui auquel je joue parce que c'est le plus plaisant je trouve il existe aussi un automat on en parlera rapidement vous trouverez tous les descriptifs en dessous de la vidéo mais franchement le thomas c'est pas ma tasse de thé je sais qu'il ya certaines personnes qui préféreront peut-être ce mode chacun ses goûts on parlera de ça à la fin si vous voulez sauter directement il ya le chapitrage allez rapide mise en place et les petites différences rapidement donc là on va parler du mode normal solo qui est dans le livret de règles donc il est à la fin du livret dernière page un petit mode solo pas bien compliqué vous allez voir donc comment ça va se passer et bien vous voyez déjà le petit plateau sur lequel normalement on peut avoir et bien cinq tas de trois pions on le retourne et on va se retrouver uniquement avec trois choix ce coup-ci donc je vais les mettre donc complètement au hasard on va jouer en conditions réelles j'ai rien préparé j'essaye de pas regarder à la caméra j'essaye de pas regarder le sac non plus voilà ça peut être forcément être évident de pas regarder que le sac est grand et ça c'est bien même si il ya certaines personnes qui m'ont déjà dit que il se découser chez eux alors c'est peut-être parce qu'ils jouent déjà trop ce jeu là franchement il a fait un tabac pour ceux qui ne l'ont pas et qui leur cherchent ne vous inquiétez pas je crois qu'il ya un reprint et ça devrait arriver cet été dans les boutiques donc le mode solo voyez il n'y aura que trois trois choix possibles on va en choisir un les deux autres on les défaussera hop on les retirera du jeu j'ai ma petite boîte de gloom even up buttons and bugs ça me permettra de stocker ça qu'est ce qu'on va faire également et bien on va jouer avec un esprit de la nature voilà parce que j'ai envie de jouer normalement donc les esprits de la nature je sais plus si je l'ai abordé parce que c'est une fois que vous commencez à jouer c'est optionnel c'est un esprit vous allez le placer une seule fois cet esprit de la nature et après les ce sera des conditions pour avoir des points de victoire à la fin en plus bon bah je tombe sur le lion c'est complètement du hasard c'est le symbole du jeu c'est vrai que cette carte elle est magnifique comme toutes les cartes un autre façon je le place ici parce que de toute façon les esprits de la nature je vais choisir pendant mon premier tour allez pour montrer que je triche pas voilà les pattes de poulet c'est un animal ça aussi hop les pattes de poulet pour remuer et on retourne alors par rapport à un jeu classique on ne retournera que trois cartes et il y a une autre petite subtilité si je ne prends aucune des trois cartes qui est ici à la fin de mon tour j'ai le droit d'en retirer une pour en sortir une nouvelle voilà donc je défausserai une carte si ça ne m'arrange pas on va essayer de faire notre meilleur score possible et il y a des petits des petits scores à la fin donc suivant le score qu'on fera on aura un nombre de soleil suivant la phase sur laquelle on est parce que je vous rappelle qu'il ya face a et face b avec des moyens de scorer qui sont différents notamment pour la rivière ou si on fait des îles voilà donc ça je le je l'aborde pas plus parce que pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont vu ma vidéo de façon je l'avais déjà dit donc plusieurs moyens de scorer avec l'eau avec la rivière est également suivant si on a un esprit de la nature ou pas et le type de l'esprit de la nature eh bien on aura des petits soleils en plus ce ne permettra d'avoir un score à battre ce sera le maximum de soleil pour essayer de s'améliorer voilà alors rien de plus basique voyez rien de plus dans les règles alors ça va vous permettre de découvrir en même temps pour ceux qui ne connaissent pas aller on est parti donc l'esprit de nature lequel je vais prendre maintenant que j'ai vu ceci c'est vrai qu'il est toujours tentant quand même le lion il est assez assez basique pour les moyens de scorer à la fin parce que si j'ai un champ alors déjà qu'un champ de minimum 2 eh bien il fera 2 points et même un champ isolé me fera 2 points si je fais des champs de minimum 3 eh bien je ferai à chaque fois 10 points donc c'est pas mal pour scorer il est assez simple celui-là plus voyez ce qu'il faut faire pour pouvoir le placer parce qu'il faut le placer quand même pour avoir ces bonus c'est pas bien compliqué le cerf est peut-être un peu plus compliqué à mettre je vois que j'ai déjà deux animaux avec des arbres aussi alors c'est ça qui me gêne parce que si on multiplie les arbres vous voyez va falloir que je fasse pas mal d'arbres avec à chaque fois le même le même placement pour les animaux c'est des animaux de la forêt donc il va falloir placer leurs cubes sur les arbres hop 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 qu'est ce qu'on va faire allez bon bah vu que c'est le symbole du jeu on va continuer avec le lion allez je retire le cerf hop et je vais essayer de faire ce symbole ici hop j'étais tout remonté pour que vous voyez bien la caméra j'ai l'impression que c'est pas terrible voilà hop on va recadrer un petit peu ça et on va jouer alors j'ai ceci ceci alors il me faudrait du vert mais il me faudrait surtout des champs c'est vrai que pour en premier tirage pas m'orienter là dessus donc je vais directement regarder là ici qu'est ce que je peux avoir alors ça peut être intéressant peut-être de prendre ça directement avec les pierres allez ouais c'est pas j'ai gêne comme comme tirage là quand même et puis je vous avoue moi je suis nul en haut donc vous inquiétez pas si je suis un score pourri ouais je suis un habitué des score pourri quand même bon allez je vais partir sur les pierres je vais partir sur les pierres chaîne de montagne donc à mon tour je vais choisir mais optionnellement je peux faire plusieurs choses pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo je peux prendre une carte à n'importe quel moment de mon tour donc une seule carte et je pourrais également placer les animaux si j'arrive à effectuer le schéma par contre les animaux je pourrais en placer plusieurs si j'arrive à faire plusieurs schémas pour réussir plusieurs placements d'animaux alors je vais prendre ça puis je vais essayer de me faire une petite chaîne de montagne tout en essayant de penser quand même qu'il faut que je fasse ça donc ça va pas forcément être compatible je vais écarter voilà et puis vous voyez si je devrais reproduire ça plusieurs fois il va falloir plusieurs bleus donc c'est bien parce que si j'en mets un deux ici ça permettra déjà de faire deux fois l'arrêt si j'en mets un autre de l'autre côté ça permettra de continuer ouais on va voir ça allez c'est le deuxième animal que je choisis je peux en avoir quatre je vous rappelle alors hop bon alors jamais négliger non plus les moyens de faire des scores voilà donc effectivement un arbre qui est le plus haut possible forcément il fera sept points donc deux troncs deux morceaux de troncs et un feuillage voilà allez je remets la prochaine carte je dépose ici voilà le mode solo voyez il n'y a pas plus simple et ça vous permet un petit peu de voir tout ça alors qu'est ce que je vais prendre hop encore de l'eau enfin de l'eau justement ça peut m'arranger justement pour faire les raies donc on complète à chaque fois et c'est vraiment dépossé dépossé on remet pas dans le sac donc pareil le but du jeu la partie va se terminer si à la fin de mon tour je n'ai plus que de deux cases libres on va arrêter également si je n'ai plus de pions forcément voilà ah oui je n'ai pas montre je n'ai pas montré que je remue et voilà pour vous montrer que je triche pas voilà ça expliquera aussi pourquoi je suis nul avec un score pourri le petit hérisson il va pas forcément m'intéresser peut-être que je déposserai quelque chose que je déposserai un verre tout à l'heure on verra ça tout à l'heure qu'est ce qui pouvait m'intéresser alors oui si je prends celui là ça peut être intéressant parce que je vais pouvoir placer mes bleus pour commencer les raies mais également je pourrais prendre un tronc et le tronc permettra de commencer le tronc pour le pour le lion donc je vais faire ça hop hop et vous remarquez comme ça ça va me permettre de faire un début de rivière également pour secourer parce que plus la rivière va être grande de ce côté du plateau joueur plus la rivière va être grande plus ça va me faire des points en fin de partie lui par contre il faut que je l'éloigne assez pour pas qu'il me gêne au cas où par ici si j'essaye de faire quelque chose ou alors j'essaye en plus d'un ballon ça va ça va pas être c'est pas la même taille d'arbre donc ça va pas être compatible et puis non bah j'ai pas voilà j'ai pas ouais je vais le mettre ici j'ai pas envie que ça me gêne mais je le laisse à côté au cas où je puisse faire des combinaisons mais ça ça va vraiment dépendre de ce qui va sortir ici pour l'instant j'ai aucune interaction possible entre ces deux cartes de toute façon et ce qui m'est présenté là bas donc au cas où je le mettre ici et puis on avisera parce que si j'arrive à compléter justement les raies potentiellement une fois qu'on a réussi à installer les animaux les animaux ils sont installés sur les bleus là pour l'arrêt elle a potentiellement les les grilles là ne serviront plus je pourrais peut-être les upgrader pour faire essayer de faire justement des arbres pour les hérissons et des maisons à hérissons voyez vu que normalement c'est c'est un rouge donc un habitat qui est construit soit sur un gris à un autre rouge ou du bois voilà donc je pourrais essayer de faire ça ici et à côté de faire des petits arbres vu qu'il faut que j'en fasse minimum 1 ça peut être intéressant je vais voir tout à l'heure j'ai pas envie de prendre la carte et sont tout de suite parce que ça peut me bloquer on va voir comment ça avance donc voilà allez on s'arrête là on va défausser ça voilà et puis j'ai pas placé mes petits animaux vraiment là les raies je peux les mettre donc je vous l'ai dit optionnellement on peut prendre une carte mais également optionnellement à notre tour on peut mettre les animaux et là ça tombe bien parce que j'en peux en mettre directement deux donc voilà donc voyez le premier schéma ici pour la raie et le deuxième schéma ici pour une deuxième raie c'est très bien hop si je pouvais mettre un petit bleu ici ce serait parfait pour faire ma troisième raie voilà de même là vous voyez j'ai une chaîne de montagne qui commence à se faire donc pour les gris pour qu'ils marquent des points il faut qu'ils soient liés à d'autres gris et plus ils vont être haut plus ils vont rapporter de points voilà donc là pour l'instant j'ai trois points ici et pour la rivière pour vous expliquer mais voilà j'ai deux deux emplacements qui compte comment ça constitue une rivière ils sont deux il me rapporte de points donc c'est parfait c'est parti allez je vais rien prendre ici pour l'instant je vais pas en défausser non plus ou alors je défausse le martin pêcheur je vais défausser le martin pêcheur pour voir si j'ai autre chose qui tombe a encore quelque chose avec de l'eau encore quelque chose avec de l'eau est ce que c'est faisable là ça peut peut-être elle est peut-être pas le hérisson on va voir comment ça va aller parce que peut-être que les pans ça va être sympa j'en ai pris plus ça va faire du bruit pour la caméra en plus j'espère que je casse pas trop les oreilles avec les chaînes ou la trois bois d'un coup c'est un peu de la folie ça alors qu'est ce qui va me donner ce tirage alors je suis un petit peu embêté parce qu'effectivement du champ j'aimerais bien en avoir c'est quand même un de mes objectifs alors je suis pas obligé de le remplir mais bon ça me ferait des points à chaque fois qu'il ya des champs bon après je peux ne pas faire de points avec les champs je peux complètement les passer à l'as pour essayer de scorer le maximum avec le reste voilà c'est une possibilité que j'ai on va voir ce qui tombe c'est vrai que c'est un jeu dans lequel il faut s'adapter il faut pas voir que les cartes faut pas avoir que les cartes en objectif faut vraiment voir la finalité ici aussi parfois quand on fait par exemple les rouges les rouges si les bâtiments qui sont jonchés sur autre chose ils rapportent des points que s'ils sont entourés par minimum trois couleurs différentes ça fait cinq points à chaque fois donc faut aussi penser à ça entre la rivière les chaînes de montagne et ça je suis peut-être pas c'est pas parti pas mal sur les chaînes de rivière aussi alors du coup est ce que je pars pour essayer de faire de la petite souris là pas forcément je suis un petit peu embêté sur ce que je veux faire moi c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux j'ai pas grand choix bon bah tant pis et bien tant pis voilà je vais me tenter ça quand même hop le jaune pour essayer d'effectuer le schéma pour le lion et puis côté arbre qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire je vais peut-être partir plus sur les sur le pan remarqué si j'arrive à mettre ici une cabane donc avec le rouge et que je remette un bleu ici ça permettrait de mettre un pan ici et avec le bleu ici si j'arrive à en avoir de toute façon je suis ma troisième ray donc j'ai peut-être partir là dessus ça les gros doigts voilà et mon deuxième bâtiment par contre je peux pas faire donc si je partais là serait bien que je mette un autre bleu ici un regard comme ça je le mettrai ici à les jeux tentons ça tentons ça et dans ce cas là je vais abandonner le coup du hérisson et je vais me tenter le pan c'est peut-être pas une stratégie gagnante on va voir si j'y arrive mais bon après faut avoir un petit peu la chance au tirage donc je retire ça mais pour l'instant je complète pas mes schémas donc il faut que je vois si j'ai pourquoi je veux piocher l'homme hop là ah si j'avais eu ça avant ouais bon alors moi maintenant j'ai fait des choix de toute façon faut que je me lance mais filez moi du un petit bleu et du jaune quand même là pas de jaune mais il ya du bleu en effet il ya du bleu en effet donc ça va me permettre de faire au moins ma dernière ré mais je suis con en plus la ré en j'ai mis un gris par dessus ça j'ai eu alors que j'ai pas complété marée complètement à l'ouest voilà c'est ça de ne pas être concentré c'est ça de ne pas être concentré bon bah voilà non bravo bravo lutin qu'est ce que je fais avec ça bon bah ouais j'ai pas fait une chaîne de monde et j'ai pas fait les chaînes de montagne mais je vais peut-être faire ça ouais je vais peut-être faire ça ici est ce que je prends un bois à côté non est ce que je prends celui là où est ce que je prends celui ci peut-être plutôt prendre celui ci et essayer de faire des arbres à côté pour compter des points donc je prends donc là si je me mets avec un bleu ici ils permettent de faire le pan voyez ici et ici si je mets une montagne là ça me permettra aussi de faire la dernière ré comme ça je suis pas embêté j'ai pris j'aimerais bien un autre bleu ici pour faire un deuxième un deuxième pan dans ce cas là ça ça va peut-être me gêner j'ai peut-être éloigné pour essayer de faire des arbres plus loin j'ai pas essayé forcément de comboter on va voir si c'est la solution j'ai pas forcément essayé de comboter on va voir ce que ça donne parce que là sinon est ce que j'essaye est ce que j'essaie de faire plusieurs koalas dans ce cas là cet arbre là voilà j'aurais un arbre un arbre ici si je pouvais faire une végétation là un autre arbre là où un autre arbre là un autre arbre là pour essayer de cumuler j'essayais de faire des arbres par ici des petits arbres ouais des petits arbres et on va voir ça me permettra peut-être de faire des koalas je vais voir je place comme ça ici mais je vais pas prendre pour l'instant sachant que du coup je peux faire un pan voilà ici hop donc j'ai un pan je vais faire ma ma dernière ré donc celle là elle a scoré 16 points c'est parfait est-ce que j'ai autre chose non bon on va faire ça comme ça et je pense pas prendre pour l'instant ici on verra si je prends les koalas tout à l'heure ça prend pour deux places un deux places là pour l'instant donc on verra on verra suivant les verts qui peuvent sortir ou pas voilà j'aimerais bien un petit jaune là pour finir aussi là ils sont où les jaunes où sont les jaunes ah bah voilà allez point trop d'en faut point trop d'en faut les jaunes on se calme aussi c'est bien parce que ah bah dis non voilà ça ce schéma là je peux je peux construire le lion du coup et du coup je peux aussi faire je vais peut-être faire des mini champs de voilà si je fais un champ de 3 du coup ça me fera ça me fera 10 points donc c'est intéressant avec le lion donc si je prends celui ci voilà ça me permet de finir mon lion en faisant ça voilà donc je vais pouvoir le placer donc je le ferai après et en plus je vais faire un champ de trois un champ de trois champs alors un groupe de trois champs voilà je vais placer mon lion au milieu ici ce qui fait que le lion il est fait et il va me faire des points à chaque fois que je vais placer des champs en plus du compteur ici donc ici là bah j'ai cinq points parce que c'est un groupe de minimum deux champs et en plus grâce au lion ce groupe là de trois me rapporte aussi 10 points donc déjà 15 points grâce à grâce à ces trois là c'est assez intéressant voilà qu'est ce que je vais prendre d'autres bas du coup j'ai peut-être me le prendre le koala remarqué ici peut-être peut-être faisable aussi peut-être faisable aussi je vais voir comment je fais je vais voir comment je fais on verra sur sur quoi je pars peut-être que la salamandre en fait c'est peut-être ça peut être le bon plan la salamandre peut être le bon plan parce que de toute façon si je prends celui ci voyez il va essayer de se mettre ici la salamandre c'est pareil mais à la rigueur je peux déjà construire ici bah allez je me tente la salamandre même si j'ai deux ça me fait deux animaux avec les mêmes buts vous voyez ils vont se placer aux mêmes endroits donc c'est pas qu'ils sont en concurrence mais ah mince j'ai encore vu une carte en dessous pas qu'ils soient vraiment en concurrence mais bon c'est la même pénalité ils vont se mettre au même endroit donc c'est pas toujours évident à placer allez je défausse ça je vais essayer de pas être trop long non plus pour pas vous abrutir parce que c'est un jeu rapide mais forcément je mets un petit peu plus de temps à réfléchir et à parler en même temps voilà puis je crois que je me déconcentre je me cherche plein d'excuses en fait pour expliquer pourquoi j'aurais pourquoi j'aurai enfin ça j'ai vu les pires à la caméra je me cherche plein d'excuses pour expliquer pourquoi pourquoi je vais faire des un score pour il n'est pas bon ça c'est pas bon c'est que je le sens mal c'est que je le sens mal bon alors qu'est ce qu'on a bien on a un autre bleu alors c'est ça ce qui est intéressant parce que l'autre bleu me permet de faire un autre pan vous voyez ici un verre alors un verre j'hésitais parce que je voulais faire justement ici c'est peut-être pas le meilleur la meilleure des choses avec le hérisson parce que finalement je peux peut-être faire des les salamandres ce que je peux faire par contre aussi c'est que je peux peut-être faire ça parce que du coup je vais construire un autre champ qui va me apporter des points je suis peut-être passé à l'as le reste là bas la finalité c'est dommage parce que du coup ça m'aurait fait mettre un début de tronc que je vais pas optimiser si je fais ça alors que si je prends ça je peux tout de suite commencer un koala on met dans ce cas là je vais laisser tomber ma salamandre que j'ai déjà pris donc bon ce serait peut-être un petit peu dommage je suis peut-être un petit peu un chien fou qui est parti dans tous les sens après j'ai encore j'ai deux emplacements voilà il n'y a pas il n'y a pas de malus si on ne réussit pas donc je peux peut-être me permettre et peut-être que j'attirais pas les animaux mais n'aurai pas de malus voilà j'ai encore un emplacement ça je vais rester tout à l'heure je prends celui ci et je vais prendre ça voilà tant pis il n'y a pas de petits points voilà mais du coup va falloir que je me recentre pour essayer de faire le troisième le troisième pan parce que ce sera intéressant quand même et puis c'est dommage pour la pour la salamandre moi je l'avais choisi mais bon je vais peut-être aller à la facilité là aller à la facilité pourquoi parce que du coup ça me permettre de mettre deux koalas c'est peut-être pour ça bon alors je peux mettre un point ici hop je peux également mettre un koala ici et un autre koala là voilà donc ça fait plein de petits points d'un coup un envoyé 10 6 3 donc c'est pas négligeable en plus en construisant deux petits arbres comme ça ça me fait trois trois points chaque petit arbre avec composé d'un tronc et et d'un feuillage bon ben c'est il n'y a pas de petite victoire les copains voilà par contre c'est ma c'est ma rivière qui est pourri là la rivière c'est un bon moyen de scorer et là c'est séparé en deux donc pour jamais les rejoindre ouais c'était peut-être pas le meilleur bon à voir si je peux faire si je peux faire mon dernier pan justement et essayer de d'augmenter la rivière on va voir ça tout à l'heure ou on va voir ça tout à l'heure après à voir ce que ce que j'essaye on va voir ce que j'essaie d'augmenter hop je retire ça je complète à une panthère alors qu'est ce qu'il me faudrait là je suis pas un peu parti dans tous les sens c'est pas forcément le mieux faut que je reste peut-être que je que j'oublie complètement ça pour essayer de maximiser justement des ceux qui sont déjà placés parce que plus on maximise une carte plus ça monte vite en points quand même pour trouver le bon compromis et là le prochain koala ça me fait dix points alors qu'une sale amende ça me ferait que cinq points enfin ça ferait plus quatre et là ça me ferait plus cinq oui parce qu'on prend toujours le dernier chiffre qui est découvert faut trouver un compromis et là je passerai 10 à 17 qu'est ce que j'ai sous la main là bas sachant qu'il faut que je pense aussi à mes au cas où à faire un démontage serait peut-être pas mal alors il y a de l'eau tout à l'heure j'avais parlé rivière est ce que ça peut être intéressant ce rouge là va avoir des points je le remets bien ce rouge là va me faire des points parce qu'il est entouré par trois couleurs il a du bleu du gris et un autre rouge et alors que l'autre aussi il a ça va être pareil il est vert bleu et rouge donc ces deux là ils vont me rapporter dix points déjà aussi qui n'est pas négligeable si je pouvais faire un autre un autre petit arbuste ici ça me permettrait un ou deux ça permettrait de faire mes petits mes petits koala tranquille j'ai deux emplacements pour faire des arbres à la rigueur voilà ça me ferait cumuler des petits arbres ça peut être sympa la salamandre je l'ai pris mais en fait je crois que c'était une grosse bêtise et à voir si je peux continuer une rivière ou faire quelque chose ici pour le pan du coup par contre ce qui m'embête un petit peu c'est que j'ai si je prends ça pour commencer le pour continuer le pan non est ce que je prendrais ça plus tôt pour avoir du bleu où est ce que je prends ça un petit dilemme parce que du coup c'est vrai que le bonus si je pouvais faire un autre groupe de trois champs ça pourrait être pas mal mais à chaque fois je vais me retrouver avec des feuillages qui vont qui vont rien me rapporter là j'ai déjà un feuillage tout seul et je peux pas je peux pas l'empiler toute façon peut-être dommage qu'est ce que je vais faire je bloque un peu la bloc un peu je me je cherche je cherche sinon je suis une salamandre je suis tout bête est ce que je peux faire une salamandre avec ça et est ce que ça m'a ouais mais ça va ça pas me rapporter de bleu ça me rapporter du feuillage ouais mais cinq points toujours puis le feuillage ça m'a précipité vers la fin parce que ça va faire une case qui va être occupée qui va me rapporter absolument rien ainsi un point un feuillage nu c'est un point c'est bon bon bah gros dilemme alors je me faut que je me décide parce que vous allez vous allez zapper sinon voilà vous allez vous dire que lutin il est fou qui n'y arrive pas qui se déconcentre qui vous parle qui est complètement taré ou qui se parle dans sa tête je me parle peut-être à moi même et la petite voix qui est dans ma tête je sais pas quoi faire les amis qu'est ce qu'il me faudrait pour lui là sinon ouais si je continue autre chose bon allez hop alors je le mets ici je vais commencer ici pour faire un pont plus tard ça m'embête un peu lui c'est un peu rien moi je le mets ici par dépit voilà pour l'instant ça me permet pas de rajouter autre chose faudrait que je mette un tronc avec un arbre aussi ce serait bien faire ici ouais j'ai fait des choix pour essayer de tourner pour maximiser c'était peut-être pas les bons choix et est ce qui me gêne aussi c'est que je me sens je me bloque un peu alors parfois on prend des points plus facilement sans voir trop loin et il ya toujours un petit peu de hasard malgré tout avec avec le petit draft de d'emplacement là le petit draft d'environnement la petite pioche est toujours un petit peu de hasard est ce qu'on espère faut peut-être pas trop miser dessus parfois faut peut-être plus essayer de d'augmenter ses points ici alors il n'y a pas de rouge donc je vais pas pouvoir faire justement mon pan je vais pas pouvoir faire celui ci non plus est ce que j'ai quelque chose pour faire un arbre j'en ai un et ça me permettrait également de commencer un champ après il va falloir que je n'aille pas trop trop vite et puis en plus je suis complètement idiot parce que du coup là le koala oui j'aurais pas dû le mettre là parce que koala je vais en faire un je vais pas pouvoir faire mon deuxième ou alors ailleurs mais ce serait ce serait un petit peu con oui j'aurais pas dû le placer là j'aurais dû mettre quelque part pour par ici pour oublier et vous voyez je suis vite réduit là je vais commencer un champ le champ je vais le mettre là pour faire des points ailleurs ou alors je me mets ici pour faire un autre champ qui me rapportera deux plus barrières par contre donc ce serait bien que j'essaye d'en mettre un deuxième chance on espère on espère alors du coup je rajoute un koala ici et rien d'autre c'est pas c'est pas terrible terrible peut-être que j'aurais dû défausser quelque chose et essayer de faire autre chose de plus voilà vous me direz ça dans les commentaires lutin vous avez lutin tu as mal joué bah oui peut-être alors après j'ai peut-être pas encore assez joué au jeu pour avoir vraiment une montée une assez grosse vue du jeu c'est vrai que j'ai peut-être pas encore assez fait à cette partie pour essayer de monter mon niveau le retour d'expérience voilà qu'est ce que j'ai là alors là on se rapproche de la fin de la partie parce que j'ai plus quatre cases alors c'est ça qui m'embête un peu parce que là j'ai enfin un rouge qui me permettrait justement de de finir mon pan et là c'est vraiment très dommage vous voyez j'aurais jamais dû le mettre ici celui là parce que si j'avais pris ça je pouvais faire le pan et je pourrais faire le dernier koala c'est dommage hein c'est dommage c'est vraiment dommage bon sinon j'aurais pu également prendre ici pour continuer la rivière mais si je continue la rivière c'est la fin de la partie parce que ça me fait placer rivière à la rigueur ça m'aurait fait quatre ans rivière et puis champ champ ils auraient été trop proches maintenant rivière rivière champ voilà ça me faisait un champ de 2 donc ça me faisait cinq points et en plus un champ de 2 plus deux points ou alors j'abrège la fin la fin de partie puis je fais ça et dans ce cas là je m'assois sur le pan et je m'assois sur le koala sans lui faire de mal la poupette parce que ça peut quand même faire cinq points plus deux ça me fait sept points alors que si je mets si je mets le pan bas ça me fait plus sept points aussi parce que je suis dit je passe à dix-sept ah ah telle est la question parce que je peux tout à fait aussi attendre encore un peu repousser encore un coup parce que si je prends ça ça me permet de finir mon pan ça me permet de faire un arbre que je vais faire ici et j'aurai encore trois emplacements donc ça ne déclenche pas la fin de la partie mais par contre ce que j'ai après peut me rapporter encore moins de points que ce que j'ai là en augmentant la rivière parce que si je fais une rivière de cinq ça me fait 11 points alors que si je reste à une rivière de trois parce que tout à l'heure le tirage peut être pourri ça me fera moins de points et en plus je perds la possibilité d'augmenter mes champs voilà donc je m'assoirais sur ben huit vers onze ça me fait trois trois plus ben cinq deux champs sept deux champs voilà ça me fait m'asseoir sur des points je vais me le tenter allez je vais me le tenter je suis un fou voilà allez hop je vais faire mon pan et je fais faire un arbre ici qui me rapportera trois points également allez on y croit il reste trois cases ça fait que j'arrive avec le pan qui est ici je termine le pan voilà qu'est ce que j'ai dit d'autre bah toute façon je peux rien compléter d'autre ici oups alors les salamandes je les ai pris mais franchement ça n'a servi à rien et vaut mieux pas que je m'embarque et que je je me divise trop là dessus à la rigueur est ce que je prends un autre un autre animal que je pourrais compléter non 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 parce que non celui là je pourrais pas le placer trop compliqué ça sert à rien allez façon ça va être le dernier tour là alors ça me suis peut-être assis sur des points avec la rivière augmentée et puis les deuxièmes champs en bas tiens c'est même tirage alors voyons ça de toute façon il va falloir que je pose il va falloir que je pose parce que j'ai de toute façon oui de toute façon ça va être la fin de la partie alors qu'est ce qui va me permettre de maximiser je vais pas pouvoir faire mon koala donc je vais pas y penser est ce que je peux faire du champ pour avoir un champ de deux en plus pour enfin de deux ici pour faire deux points ça me permettrait de faire deux points si je pense ce champ là j'ai avoir un tronc qui va être nu c'est ça qui me gêne un petit peu si je fais ça par contre je peux augmenter une de mes chaînes de montagne pour avoir trois points bon voilà passer de un à trois points je pense que ça c'est peut-être la meilleure option parce que je vais pouvoir faire une salle amende voilà et puis je fais ça allez on cherche pas à comprendre voilà hop et j'agrandis ma rivière bon ma tant pis le champ n'est pas assez grand pour avoir le bonus de deux points ici et pour compter pour cinq points ici bon voilà c'est c'est dommage est ce que j'aurais mieux fait de faire ça pour gagner cinq points ici plus de là à voir les cinq points ils sont là voilà j'ai posé une salamande alors des comptes des points du coup je retire tout ça des comptes des points allez on va prendre dans l'ordre j'espère ne pas les oublier alors les petits feuillages qui sont tout seul j'ai un deux points trois points pour les arbres de un tronc donc j'ai deux 5 5 5 et 3 8 11 14 j'ai pas de grand arbre chaîne de montagne alors 14 15 16 parce qu'ils sont liés mais ils font que 1 donc 16 les champs un champ qui fait 5 points ici donc ça fait 21 celui ci ne compte pas je prendrai ça après 21 qu'est ce qu'on a là alors ici 21 plus 5 ça fait 26 cela il est entouré que de deux couleurs 26 cela il a trois couleurs ça fait 31 31 et 5 ça fait 36 ça fait pas où les points 36 et 8 points je suis à 44 j'ai vraiment pas beaucoup de points les amis 44 49 59 59 et 16 donc ça me fait 65 75 75 75 je le compte après 75 et ici 17 donc ça me fait 85 92 92 92 et grâce à lui 92 j'ai 94 94 et 10 points ici du coup ça me fait 104 points voilà je crois ne pas m'être trompé ça me fait 104 points alors c'est pas le pire des scores que j'ai fait c'était pas le tip top mais je pense que j'étais mal barré parce que j'ai fait pas mal de bêtises voilà au moins ça vous fait un aperçu un petit peu vous me direz si j'ai fait des bêtises dans les commentaires voilà ça c'est le mode solo de base tout simplement qu'est ce que l'on a d'autre est ce que je vous en parle tout de suite ou là il ya du soleil enfin vous voyez j'ai de l'ombre sur moi mais il ya du soleil c'est génial donc qu'est ce qu'on a d'autre comme solo alors je vais vous mettre en lien je vais vous mettre mélodie mélodie c'est un saint solo je sais pas par qui il a été fait alors attendez par lovelace je sais pas qui c'est la traduction en français merci je vous explique les règles donc c'est une campagne solo pour harmonie en quoi elle consiste et bien tout simplement voilà j'ai retiré ça hop tout simplement une campagne solo qui fait que on a des cartes qui sont imposées dès le début on a des on a on est imposé sur le côté donc à b donc ça va alterner les côtés à et les côtés b donc le coup de du bonus avec la rivière ou le coup du bonus si on est sur une île ça c'est assez sympa parce que ça va permettre effectivement d'avoir un schéma dès le début avec trois cartes qui sont imposés alors trois cartes pas toujours parce qu'il y a même de sky is the limit commencer sans carte animaux finissez la partie lorsque le sac est vide voyez c'est des petits objectifs il faut compléter les cartes qui sont imposés et il faut essayer d'avoir le maximum de points possibles donc pour le premier qu'est ce qu'on se retrouve on se retrouve avec l'aigle avec le loup et avec le saumon donc je sais pas si je les ai voilà le saumon et je trouve que ce mode est vraiment plus sympa et le loup voilà parce que il nous donne un petit objectif on joue avec le mode le mode solo on joue pareil donc on prend ce plateau là on prend également toujours trois cartes devant voilà pour la petite rivière d'animaux hop et on joue dès le début avec alors là qu'est ce que j'ai normalement hop là le saumon l'aigle et le loup dans lequel je devrais mettre les pions voilà vous oubliez tout ça et on va se retrouver avec un objectif en score ça va être trois médailles et pour que ça compte c'est notre score et bien il va falloir réussir à faire ces trois objectifs là on a toujours le quatrième emplacement qui peut être utilisé comme d'habitude donc on pourra prendre pour apprendre des animaux pour les compléter je retire ma carte esprit parce que dans ce scénario là il n'y a pas d'esprit comme vous le voyez vu qu'il ya ça vu que les esprits normalement ils sont pris au début de la partie on en prend deux et on en choisit un au premier tour donc un mode solo que j'apprécie que je préfère par rapport au mode solo de base parce que ce petit objectif il est challenge en moi nec on a quelque chose à finir voilà on a on a vraiment un vrai objectif on n'a pas simplement à essayer d'avoir le meilleur score possible pour engranger le plus de soleil possible voilà d'ailleurs c'était ça tout à l'heure normalement mon score je vais transformer en soleil et suivant mon choix j'avais un nombre de soleil bon c'est rigolo pour s'entraîner mais franchement les petits objectifs là vous imprimez ça il y en a combien où vous le gardez sur votre tablette ou votre téléphone il ya quinze objectifs le dernier s'appelle dorf romantique avec des cigognes des souris et des lézards ou bien celui là il va être coton parce que du coup on se retrouve qu'avec des animaux rouges donc qui aime les bâtisses vraiment intéressant à faire moi je vous conseille ce petit mode pour harmonie le mode mélodie vous trouverez le lien dans la description de la vidéo alors comme je vous ai dit après il y a également hop je le retrouve il est ici il y a un mode solo avec bah avec un avec un automa alors lui je l'apprécie pas forcément parce que autant ça je le trouve challengeant le mode solo en campagne autant le mode automa moi il me laisse un peu de marbre alors après chacun ses goûts c'est pour ça je vais pas je vais pas m'étaler trop sur le sujet merci à marc outen je sais pas comment ça se dit et ça a été traduit par jérôme padoue jérôme d'ailleurs qui je crois a fait une vidéo si je la retrouve je vous l'enverrai j'ai vu ça sur facebook il a fait une vidéo et il a fait une petite évolution du mode alors il a fait la traduction plus une autre évolution avec quelques quelques modifications mais que ce soit l'un ou l'autre j'ai pas forcément accroché donc vous vous retrouvez avec et ben suivant la face que vous que vous jouez que soit face à ou face b un petit automa qui va pouvoir marquer des points suivant ce qu'il va pouvoir récupérer donc forcément vous jouez comme si vous jouiez avec avec d'autres joueurs donc vous allez faire votre tour vous jouez donc avec la rivière de 5 voilà vous allez jouer avec les trois les cinq piles ici et vous a joué les jouer normalement votre tour autour de l'automa comme vous pouvez le voir il y a des petites cartes il y a une autre carte alors ces cartes vous en tirez une vous prenez la première alors désolé c'est le recto verso avait été mal fait avec mon imprimante donc c'est pas terrible de toute façon je pense que je vais pas le réimprimer parce que j'ai pas apprécié donc là par exemple vous vous retrouvez avec des cartes qui vont dicter les actions des de l'automa donc prendre et placer des jetons il n'y a pas quelque chose d'autre voilà généralement en fait ça se découpe entre entre plutôt en trois voilà donc il ya des il ya des fins de partie ou autre il ya il ya prendre une carte animale donc prendre une carte animale vous l'apprendre et suivant le nombre de cartes animale qui sont au dessus de l'automa il ya un ordre précis donc vous privilégier privilégé par rapport à cette carte les pierres puis ceux avec les bâtisses et ensuite suite ensuite dans l'ordre vous prendrez des plaçons des déplaçons vous prendrez des jetons suivant le petit schéma qui est inscrit donc ici on prendrait les jetons qui sont ici et vous les placerez justement pour essayer de composer les schémas pour avoir le plus de points possible pour l'automa il ya aussi des conditions de fin de partie pour pour arrêter à la partie il est géré aussi une réserve de jetons ce qui fait que les jetons les jetons qu'on ne place pas parfois et bien tout simplement ils pourront resservir au prochain coup donc vous voyez il ya des cartes avec des événements de fin de partie des petites choses comme ça c'est bien parce qu'on essaye d'avoir quelqu'un en face qui joue un petit peu comme nous ça peut vous entraîner aussi je trouve pas que ce soit moi je ne l'apprécie pas trop mais à savoir qu'il existe donc merci à jérôme d'avoir traduit en français et également de s'être penchée sur un autre mode une version alternative parce que dans la version de base effectivement les animaux n'étaient pas placés voilà l'automa prenait des des cartes animaux mais ne le placer pas les animaux ça permettait là ça permet de se rapprocher un petit peu plus mais bon moi ça ça reste un automa qui ne construit pas un vrai schéma voilà donc est ce que c'est utile de compliquer vraiment les choses pour finalement n'avoir pas vraiment un schéma ou autre le mode avec la campagne pour moi c'est ce que je privilégie bon alors on a eu une petite coupure donc me revoici je crois que le téléphone en caméra avec le pc ça ça matche pas bien donc voilà je vais revenir avec ma vieille caméra pourrie mais tant pis donc j'étais en train de me dire que vu les solos qui sont sortis vu l'énergie qui a été dépensé pour faire des solos à ce jeu c'est quand même un signe qui fait un carton parce qu'il ya quand même pas mal de solos qui sont proposés moi comme je dis je préfère le petit solo campagne mais bon chacun son avis je vous invite à tester je vous mets toutes les descriptions si vous cherchez le jeu moi j'avais payé ma boîte mais je vous mets quand même dans le lien je vous mets le lien vers l'udum parce que je suis affilié et normalement devrait y avoir un retour dans les boutiques cet été alors je pense qu'ils ont déjà fait un reprint vu le succès et c'est pas des mérités voilà alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu si j'ai fait une petite erreur ou si vous trouvez que j'ai joué très mal n'hésitez pas à me le dire sinon n'hésitez pas non plus un petit like et abonnez vous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne ciao tout le monde